Bon alors chérie, j'en viens de regarder sur internet là, est-ce qu'on se fait en fait un petit truc sur les méthodes pour connaître le sexe de bébé parce que franchement ça a vraiment sympa ? Ça a l'air surtout ridicule, ça marche pas ces trucs là ? Allez c'est pour le fun, c'est pour se donner des petites idées quand même, oh ! Vas-y si ça peut te faire plaisir ! Bon allez, première question, modification de la peau pendant la grossesse ? Peau sèche c'est un garçon, peau grasse c'est une fille ? Alors ? Bah en ce moment avec tous les spots que j'ai partout, peau grasse, très grasse, à mon grand désespoir Question numéro 2 sur les nausées, si j'ai des nausées en fait tous les matins c'est une fille, si à l'inverse je n'en ai pas, bah c'est un petit mec Ça va chérie ? Ouais, c'est une fille je crois Question numéro 3 sur le caractère de la maman Si la maman elle est gay, c'est un garçon, et si elle est mélancolique, c'est une fille On dirait un tableau ? Ouais C'est une voiture morte Le roi est mort Je consomme notre bague Je consomme notre bague Oh non ! Question numéro 4, le classique, les envies alimentaires chérie Si c'est un garçon, bah c'est du salé, et si c'est une fille, bah c'est du sucré Un sujet qui va t'intéresser La libido Donc si j'ai beaucoup envie C'est une fille Si par contre j'ai pas envie C'est un garçon Tu sais que tu es très très belle Ah non, ne me touche pas C'est bon Mais ma chérie Autre sujet qui peut t'intéresser La couleur des mamelons S'ils sont plus foncés c'est un garçon S'ils ont pas changé de couleur c'est une fille Ouais Mais alors ? Bah ça va pas changé Tu veux voir ? J'ai dit quoi ? Mais ma chérie Si les pieds sont froids pendant la grossesse C'est un garçon S'il n'y a pas de changement C'est une fille Oh mais c'est froid Mais tu ne me touches pas Mais chérie Bon la méthode du calcul Il faut additionner mon âge Avec la moindre conception Et comme ça Si c'est un chiffre impair Pair pardon C'est un garçon Et si c'est un père C'est une fille Alors alors ? Bah écoute Je pense que c'est père Ah ouais ? Ouais T'as aussi la méthode du pendule ou de la chaîne Si quand tu passes sur le ventre ou sur le creux de la main Ça fait un trait C'est un garçon Si ça fait un rond C'est une nana Ça fait un trait Attends je vais essayer Ouais c'est marrant Mais les UV On avait dit c'était un trait C'est un garçon Mais on fait tourner les gros chênes Bon un test classique Celui-là en fait de la forme du bidon Si le ventre en fait il est pointu Bah c'est un garçon S'il est arrondi plus vers le bas C'est une petite fille Vas-y Bon bah je pense qu'en fait c'est une petite fille C'est bien rond quand même Y'a pas photo ? C'est pas plutôt parce que t'as des gaz Hé non mais alors toi Tu vas te la mettre derrière le rêve Y'a avis là Mais chéri Non 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 y'a pas de chéri là Bon Y'en a un qui va me plaire Connaître le sexe en fonction du poids du père Si tu prends du poids chéri C'est un garçon Si tu prends pas de poids Bah c'est une fille Je crois qu'on va pas la faire celle-là Si si on va la faire Bon bah Je crois qu'en fait ça change pas plus d'habitude T'as toujours le même bidon Bon c'est bon on va passer à la suite Dernière question En fonction de la façon dont je me baisse Si je me baisse les jambes écartées C'est une fille Si je me baisse les jambes serrées C'est un garçon Et bah on va tester ça tout de suite Chéri Ouais Tu viens voir Quoi ? Oh mon précieux Bon bah Après avoir tout calculé Tous les tests et tout ça Bah C'est moite moite Six garçons Six filles On est pas plus avancés que ça en fait Je lui avais dit que c'était n'importe quoi Vraiment il y a des débiles Je vois pas Je vois pas l'intérêt Non mais ça va toi Et puis si t'es pas content Ce soir t'as pas dormi sans canapé Si c'est comme ça Non mais Ah oh Dis donc Mais chéri Non Sous-titres par Jérémy Diaz